Ils étaient des milliers de Toulousains à s'être rassemblés place du Capitole dimanche pour accueillir les tout nouveaux champions de France de rugby. En effet, après la Coupe d'Europe l'an passé, c'est au tour du bouclier de Brenus de se présenter devant les supporters. Un bouclier acquis dans la douleur, comme nous le confie Jean Bouilloux, troisième linéale du stade Toulousain. C'est vrai que c'est un match stressant, c'est un angoissant de dominer, de ne pas marquer. D'autant plus qu'avec une seule occasion, on a marqué un essai. On avait du mal à faire notre jeu, à marquer des points. C'était un match très stressant. Si on s'est énervé, je pense qu'on aurait perdu le match. On ne s'est jamais énervé et je pense que c'est une des clés qui fait qu'on est revenu au score. Présent samedi, place des illustres. Pour accueillir les rouges et noirs, le maire de Toulouse, Pierre Cohen, affiche son attachement à ce bouclier. Le championnat est avec beaucoup plus d'émotions, beaucoup plus de valeur par rapport à ce que veut le rugby. C'est vrai que c'est quand même le résultat d'une saison, alors que la Coupe d'Europe c'est quelques matchs. Mais c'est vrai que les deux se font énormément plaisir, surtout quand chaque année on gagne quelque chose comme on le fait depuis quelques années. Une victoire en championnat en 2008, une victoire en Coupe d'Europe l'an passé et aujourd'hui à nouveau le championnat. Une collection de titres qui n'empêche pas Yannick Brut, entraîneur des avants, de trouver cette victoire un peu particulière. Il y a eu beaucoup d'émotions sur ce match puisque pas mal de joueurs vont nous quitter à l'issue de cette saison. Donc on avait envie de terminer sur une note positive. En plus le scénario du match a fait qu'il y a eu énormément de suspense parce qu'il n'y a pas grand chose qui tournait rond pour nous pendant les deux tiers du match. Donc voilà, on est doublement heureux mais on est aussi bien épuisés parce que cette finale a été riche en stress. Reste maintenant aux Toulousains à profiter de leurs vacances. Pour la saison prochaine, 8 joueurs quittent le club pour 4 recrues. Mais pas d'inquiétude pour les supporters. Selon René Bouscatel, président du stade toulousain, c'est loin d'être la fin d'un cycle. Il n'y a pas de fin de cycle chez nous parce qu'un groupe c'est environ 35 joueurs. Plus un staff, le staff reste le même, le médical reste le même, les préparateurs restent les mêmes. Il y a 7 à 8 joueurs qui changent sur un effectif de 35. C'est un renouvellement mais ce n'est pas un bouleversement.